donc convenu comme convenu la petite vidéo qui va bien pour vous montrer le démontage de la tête du robot et la remise en place de pièces neuves pour permettre la rotation alors pour ceux qui ont ce modèle là pour extraire la tête de son support avec s'il est intégré là il faut desserrer ces deux vis là donc là je vais y aller desserrage de vis j'espère que vous voyez quelque chose vous voyez pas que mon torse velu non je plaisante bon voilà donc extraction on remonte la pièce et normalement elle doit s'extraire voilà phase 1 extraction bon donc voilà on a extrait la tête comme vous comme je l'ai expliqué c'est ces deux petites manettes là qui vont servir à sélectionner les positions on va essayer de faire les choses bien on va vous le mettre dans le bon sens ces deux manettes là si vous regardez les numéros ça correspond à j'allais dire une oscillation un réglage d'oscillation ok donc la 2 4 vous aurez plus de deux coups droits quand on est droitier que de revers vers on va dire qu'on va jusqu'à la moitié de la table et puis après il n'y a plus rien donc voilà c'est ces pièces là qui quand elle casse nous ne permet plus l'oscillation or de solution soit la pièce elle est sortante et donc vous vous rendez compte vite fait qu'elle est cassée ou soit elle reste bloquée dedans et vous voyez rien le seul moyen pour vraiment voir c'est de dévisser les vis qui sont ici sur les côtés ok donc quand on a des visites on a on accède en fait aux pièces qui sont cassées bon comme j'avais pas de nouvelles des des services après vente moi j'ai bricolé un truc j'ai fait j'ai fait ça à la barbare de l'intérieur j'ai remis en place des pièces qui ont été soudés à la supercule et pour l'instant ça tient mais bon pour le principe je remets des pièces neuves et en même temps je fais la vidéo alors comme on a dit comme on a dit des montages alors un simple cruciforme suffit c'est pas pratique avec une seule main je vais pas vous mentir donc extraction des quatre vis en essayant de ne pas les perdre bien sûr deuxième vis que j'ai emprunté et de deux et de trois évidemment il fallait que j'en perd une enfin c'est pas grave je l'ai vu je sais où elle est tout va bien donc extraction des quatre vis voilà on tire et donc là vous avez le système d'engrenage qui entraîne la tête qui lui a fait tourner de droite à gauche vous débranchez voilà tranquillement et la pièce qui était malade comme vous pouvez le voir elle est ici que j'ai en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un bout de plastique et j'ai mis de la superglue je me rappelle plus si j'avais fait d'un seul côté ou des deux bon bref ça tient très bien donc je le fais pour le principe de la changer et je la garde en pièce de court donc cette pièce là et cette pièce là j'extrait et je mets des toutes neuves de chez toutes neuves hop 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 une toute neuve de chez toutes neuves en tant qu'à faire on va le mettre voilà 3 4 de mémoire c'est l'angle le plus large ça va vraiment d'un point à l'autre de la table donc voyez là ça y est j'ai changé j'ai mis les nouvelles pièces et là maintenant il faut se mettre bien comme il faut nanana et le petit trou là vous devez le mettre là et il faut pas oublier de rebrancher le petit petit truc c'est avec des trompeurs donc vous ne peut pas vous tromper cette but donc vous rebrancher la petite prise blanche avec une main franchement c'est pas pratique voilà vous rebrancher la petite prise blanche et vous mettez ça et normalement s'il n'y a pas si vous n'avez pas fait d'erreur et bien messieurs il vous reste plus qu'à revisser et vous avez remplacé le système les manettes de sélection d'oscillation de mode d'oscillation part du neuf coût de l'opération 8 euros 58 euros 90 allez disons 10 euros comme ça vous comptez les frais de port et puis surtout vous comptez bien qu'un jour à d'attente parce que ça vient des états unis alors voilà une vis mon prochain plan je finis de visser quatre vis vous n'avez pas besoin de voir et puis je vous montre le robot qui tourne voilà bon bah voilà les quatre vis ont été remontés maintenant on va remettre en place le robot voilà dans les encoches qui vont bien ça rentre tout seul ça c'est une première phase donc vous serrez des deux côtés cqfd ça c'est une chose de fait donc voilà le robot est remis en place il faut remettre le cache qui va par devant qui va permettre de ralentir les balles pour qu'elles tombent dans le dans le récupérateur de balle le panier on va dire voilà tata 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 ça c'est une chose de fait et maintenant il reste plus qu'à rebrancher la prise qui va du transfo à votre robot ping voilà il est rebranché et maintenant le petit bruit qui dit que ça a démarré et l'oscillation qui va bien et ben voilà écoutez ben c'est la fin de ce truc là de ce petit sujet sur la réparation vite fait d'oscillation et puis bon ben si vous avez des questions ben n'hésitez pas à en poser mais en mp ou alors ouais non tout compte fait je vais laisser le couvert on verra bien ce que les gens diront mais bon voilà ça fonctionne la pièce a été changé c'est reparti enfin c'est reparti il ya un autre point que les autres forumers ont développé c'est est ce qu'elle va supporter des balles plastiques donc tout je vais commencer déjà avoir en acheter des balles plastiques et puis ensuite je verrai ce qui doit ce qui peut être fait avec ce robot en l'état ou ce qu'il faut modifier et puis éventuellement je modifierai le titre de la du titre article de la discussion pour intégrer les balles en 40 plus bon voilà bonne fin de journée